Yo les gars c'est Ange aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information concernant Call of Duty Advanced Warfare Dans cette vidéo je vais vous faire un récapitulatif de toutes les cartes de ce Advanced Warfare Effectivement vu que Michael Condry nous a officialisé le fait qu'on aura 13 cartes dans le multijoueur d'Advanced Warfare Plus une en cas de précommande comme à chaque Call of Duty depuis 2 ans maintenant Par exemple avec Black Ops, Newtown 2025, Ghost la carte Freefold Donc dans ce cas là on aura 13, 14 maps pour ceux qui ont précommandé Et donc aujourd'hui je vais faire une présentation à peu près de ces 14 maps qui sont franchement assez superbes On a l'environnement, on peut interagir beaucoup avec le décor, des cartes qui sont vraiment belles et lumineuses Beaucoup de couleurs franchement j'ai rien à dire par rapport à ça C'est vraiment de superbes cartes qui nous ont été présentées Et cette année je pense qu'on aura quand même de belles maps au niveau de ce multijoueur Donc par commencer par la carte Defender, la carte qu'on a le plus vue qui se passe près du Golden Bridge Des fois on a un Tsunami qui un petit peu vient interagir avec nous dans la partie Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé ça assez sympa pour les modes de jeu objectifs Surtout que s'il y a des drapeaux près du Tsunami Ça peut toujours être intéressant pour celui qui possède ou pas le drapeau Et donc voilà une carte qui honnêtement mettra à l'honneur les fusils d'assaut et les snipers Dans les gameplays qu'on a vu c'est majoritairement du sniper et du fusil d'assaut Donc une carte que j'ai vraiment hâte de tester Surtout pour les trickshotters ça risque de faire plaisir Biolab, une carte qui a plu à tout le monde honnêtement Enneigé, les fusils à pompe et les SMG vont être à l'honneur là dessus Vu que c'est une carte qui a beaucoup beaucoup de combat rapproché Donc voilà on pourra se faire plaisir pour les joueurs qui aiment être dans le feu de l'action Et qui aiment bien rusher Vous allez être servis grâce à cette carte vraiment vraiment sympa Riot, une carte qui se passe dans une prison Qui va définitivement être une des préférées pour les joueurs qui ont testé Advanced Warfare Une carte qui va favoriser les fusils d'assaut et également les snipers Comme je l'ai dit c'est une grande grande carte Beaucoup de bâtiments Mais les SMG pourront aussi être favorisables dans cette carte Et franchement j'ai hâte de voir ce que ça donnera On passe maintenant à la carte Ascend qui se passe dans un métro, un raid bus ou je ne sais trop quoi En fait on ne sait pas exactement ce que c'est Peut-être une navette spatiale Cette carte franchement elle aura de tout dans cette carte On a vu des gameplays aux snipers, aux fusils d'assaut, aux SMG Il y aura vraiment de tout, c'est une carte qui est vraiment polyvalente On ne peut pas trop interagir avec le décor Mais elle est sympa, beaucoup de luminosité Et je pense que là tout le monde aura chacun sa manière de jouer Donc il y aura beaucoup des fusils d'assaut Également des SMG, également des snipers Donc on aura vraiment de tout sur cette carte Et ça c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir des cartes polyvalentes de cette manière C'est franchement un truc que j'apprécie beaucoup On nous a ensuite présenté la carte Retreat IGN Une carte qui est vraiment sympathique Mais il y aura vraiment une omniprésence des SMG au niveau de cette carte Une carte assez petite Franchement je ne peux pas en dire beaucoup Au niveau des modes de jeu objectif, ça risque franchement d'être très sympa On aura beaucoup de gameplay vraiment très 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 serré Ça c'est ce qu'on aime quand on joue à Call of Duty Donc j'ai vraiment envie de voir ça La carte Recovery, définitivement la meilleure carte jusqu'à maintenant A mon goût, même si on n'a pas joué Une carte où il y aura un volcan Et lorsque le volcan arrive en éruption, il va falloir passer la première porte Pour aller à la seconde partie de la carte Afin de ne pas être touché par le volcan Donc après l'éruption de volcan, tout se passera derrière la porte Donc ça franchement faudra jouer vite Et là vous avez vu la carte est tout simplement magnifique Tout est très très beau Autour le décor, franchement le paysage c'est juste magnifique honnêtement Et il y a une grosse interactivité avec le volcan et avec les personnages Donc ça c'est franchement aussi un truc que je trouve vraiment intéressant La carte Gorge qui est le remake de Pipeline de Codecat Donc c'est la carte que vous obtenez lorsque vous précommandez Advanced Warfare Vous obtenez cette fameuse carte Gorge Donc on n'a pas vraiment d'informations là dessus Si on aura des choses supplémentaires à la carte originale ou pas On sait juste que c'est le remake de la carte Pipeline de Codecat La carte Origin qui est notre deuxième et c'est le map enneigé Donc une carte grande, on a vu dans le trailer Que franchement c'est une carte qui va vraiment plaire à tout le monde Cette fois ça va être les snipers qui vont être avantagés Ça me fait vite fait penser à ce base de Modern Warfare 2 Mais c'est vrai que là il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de hauteur Et là franchement les snipers seront avantagés La carte Green Band définitivement une très belle carte Les couleurs seront franchement superbes Beaucoup de combats au corps à corps Vous pouvez le voir par ici on dirait un labyrinthe un peu Donc ça risque franchement d'être super On aura des jeux très très serrés et très 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 nerveux Rends de quoi se faire plaisir Et il y en aura pour tout le monde Donc bien évidemment les SMG seront dominantes sur cette carte Ça semble un petit peu normal Mais vraiment une carte définitivement que je trouve super belle au niveau des couleurs Donc cette carte Jungle qui a été montrée Donc on ne connait pas encore le nom On a du gameplay et des images de cette carte Mais on ne connait pas le nom Une carte qui risque d'être très très grande Elle a été présentée, c'est la première carte du multijoueur qui nous a été présentée Lors du premier trailer, lors du premier gameplay Une carte comme je l'ai dit qui est assez grande Cette carte Plaza, on ne connait pas vraiment le nom Elle me fait définitivement penser à Plaza Elle a la même allure Et on retrouve maintenant une carte qui est une carte qui se passe à Détroit On ne connait pas encore le nom On n'a aucun nom bien évidemment Mais c'est une map parce qu'il y a beaucoup de tourelles On peut vraiment interagir avec le décor Dès qu'il strike Franchement je la trouve très 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 sympathique Donc ça c'est une carte également qui se passe à Détroit Dans un quartier à Détroit Une carte qui avantagera l'SMG au corps à corps Donc ça c'est vraiment aussi une carte qui risque de plaire vraiment à beaucoup de personnes Et pour finir, cette carte qui me fait beaucoup penser à Hydro De Black Ops 2, du DLC 1 Elle est magnifique tout simplement De cette petite séquence Franchement je la trouve super sympathique Une carte qui est très très belle Et voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse également interagir avec le décor Et au niveau de l'eau Donc voilà, c'est tout pour la présentation de ces 14 maps multijoueur J'espère que cette petite présentation vous aura plu Si c'est le cas, lâchez un petit pouceur Me dire ce que vous en pensez en commentaire Personnellement je trouve qu'on a vraiment des superbes maps Ça risque d'être vraiment un super Call of Duty au niveau de ces maps Sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao, bye les gars